Les chefs d'État et de gouvernements africains qui se réuniront en juillet 2016 à Kigali dans le cadre du 27e sommet de l'Union africaine vont procéder au lancement du nouveau passeport africain, une initiative de l'organisation panafricaine. Lancé en 2014, le projet entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et vise à favoriser la circulation des personnes, des biens et des services sur l'ensemble du continent. Le document devrait donc permettre de dynamiser le commerce panafricain, l'intégration du continent et son développement économique. La question des migrations dans le contexte de l'organisation panafricaine a toujours été une question d'actualité. Cette idée quand même que les Africains puissent se déplacer du tap au caire a toujours été portée par l'organisation panafricaine. Mais en l'état actuel, il me semble qu'envisagé dès le prochain sommet que définitivement ce droit à la circulation sur le continent puisse se mettre en place, il me semble que nous sommes encore très très loin de sa matérialisation effective en dépit du volontarisme, n'est-ce pas, qui caractérise les porteurs de cette initiative. Selon l'Union africaine, dans sa phase expérimentale, seuls les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union seront les premiers bénéficiaires du passeport africain. Cette étape devrait ouvrir la voie à l'adoption et à la ratification par les États membres d'un certain nombre de protocoles et de lois. L'un des principaux challenges étant de convaincre les plus sceptiques. Sincèrement, quand je prends un exemple comme celui de la TEMAC où l'idée de libre circulation des biens des personnes est à chaque fois remise en question, l'ensemble du continent n'est pas encore prêt à passer à la vitesse supérieure sur cette question-là. Il y a des importants défis à relever, il y a des défis au niveau des sous-régions, et c'est très important que tout ceci se fasse, certes par une démarche volontariste, mais aussi par une démarche structurée où on apporte vraiment des réponses aux populations, en mettant ça en lien avec d'autres dynamiques comme celle de la sécurité. Et à ce moment-là, on construit une logique et on arrive à se doter des règles qui permettent d'envisager l'entièreté de la libre circulation sur le continent. Le 27e sommet de l'Union africaine se tiendra du 10 au 18 juillet 2016. L'occasion pour les participants à cette rencontre de revenir sur les principaux défis du continent en ce qui concerne notamment la paix, la sécurité et la croissance économique des pays membres. L'objectif ultime est de créer une Afrique forte, prospère et capable d'occuper une place importante sur l'échiquier international.